Tout va plus vite que ce qu'on est capable d'absorber, j'ai l'impression. En fait, le temps se traduit dans mes œuvres en prenant le temps de faire des dessins hyper réalistes. Ça prend énormément de temps de dessiner ce que je fais. Juste ça, le processus en soi, c'est une prise de position par rapport au temps, parce que je pourrais très bien prendre des photos, les exposer, puis ça serait juste ça. Mais de prendre le temps, à la base, c'est contre-productif. Je ne fais pas un art qui est productif. Je suis un peu à contre-courant de ce qui se fait en art en ce moment, je pense. Moi, j'étais un enfant qui faisait juste ça dessiner. Je faisais des murales, je faisais des trucs comme ça au secondaire. Puis après ça, au cégep, je savais que j'allais en art plastique. C'est comme je ne me suis jamais posé la question dans ma vie, je pense. Mais quand je suis arrivée, mettons, au bac, j'ai eu un déclic, là. Puis moi, je basais beaucoup ce que j'aimais faire, ma passion, sur mon talent. Puis là, le talent, il prend le bord, puis c'est comme, ce n'est plus ça qui importe. C'est ce que tu as à dire, c'est ton processus, c'est le concept, c'est ce que tu fais avec les matériaux. Tous ces matériaux-là que je collectais, ce qui m'intéressait le plus, c'était l'action de la lumière avec le matériau. Ça me fascinait tellement que c'est devenu un peu une source inépuisable d'inspiration. Avec le dessin, ça me met dans un état second de transe, de calme, tu sais. Qui montre que quand tu dessines, c'est comme ton hémisphère droit qui embarque, puis c'est l'hémisphère de ton cerveau qui n'est pas rationnel, qui est intemporel. Bien, ça fait que je peux passer dix heures à l'atelier sans manger, oublier qui je suis. Je fais juste comme... Ce que je veux, c'est que le spectateur, il voit mon oeuvre en vrai, puis qu'il voit tout le processus. C'est d'utiliser des produits de consommation, jetables, des huets, des rebuts, puis je le prends, je le magnifie, tu sais, les petites choses sur lesquelles on ne se penche pas. Bien là, la personne n'avait pas le choix de se pencher dessus. Dans tout ce travail-là de la main qui recrée quelque chose d'éphémère qu'on jette, c'est clairement ça le paradoxe que j'amène dans mon travail. Parce que justement, c'est tellement de temps. Des fois, c'est une oeuvre que t'es comme... Oui, tu te demandes pourquoi tu le fais, mais une fois qu'il est exposé, puis que t'as la réception des gens, tu comprends pourquoi tu le fais. Je suis de la réception des gens, tu comprends pourquoi tu le fais. Je suis de la réception des gens, tu comprends pourquoi tu le fais. Sous-titrage ST' 501